On passe maintenant au The Great Montana Collapse, un groupe qui n'est pas si vieux mais qui a un gros passé en fait, vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus ? Un gros passif, un passif de dépression déjà ! On est issus d'une bande de potes qui faisons de la musique ensemble depuis les années 2000, une grosse bande de potes qui a fait une vingtaine de groupes. Ouais, peut-être plus même en fait, vingt potes qui ont fait cinq ans de groupe. Et donc toute la base musicale de Great Montana en fait c'est Aftertaste, donc Vince à la batterie, Nico, Edabs. Et comment dis-tu ? Kaizen ? Kaizen ? Kaizen et Aftertaste. Donc moi j'étais dans Kaizen. À la base on avait commencé ce projet-là en side project en 2007. D'accord. Donc eux ils étaient en maternelle à peu près. 2007, ouais exactement. Malaise. Et donc ouais un side project où en fait Vince et Nico, le bassiste et le batteur, avaient échangé leur poste et on voulait suivre un petit groupe de Doom pour rigoler machin. Et donc on a joué ça pendant un ou deux ans parallèles de nos groupes, on l'a laissé un peu de côté. Quand Kaizen et Aftertaste se sont arrêtés, on a voulu rejouer ensemble, à la base on était même plus nombreux parce qu'il y avait deux autres gars de Kaizen dans le groupe, il y avait deux batteries, trois guitares, un bordel. C'était pas du tout du Doom. Ça faisait beaucoup plus de monde. Jamais. C'était du hardcore mais c'était beaucoup plus brut quoi, beaucoup plus direct ce qu'on avait fait avec The Great Montana au début quoi. On passait pour Aftertaste où c'était ultra chiadé. Il y a vraiment eu deux périodes différentes de The Great Montana Call Up. Ça n'a rien à voir ouais. Et on sera incapable de jouer les morceaux de l'époque d'ailleurs. Ouais. Et on le fera pas je pense. Bah tant mieux après si vous voulez rester fidèle à l'esprit du moment. Bah c'est ça, l'esprit du moment c'est exactement ça. Et donc là-bas du coup c'est devenu notre groupe principal là parce qu'on n'a plus que celui-là en fait. Voilà tout simplement. Moi j'ai un petit taux de groupe. Oui c'est vrai. Ils parlent de ce soir parce qu'ils écoutent je pense. Tu slams sur du zouk il paraît. Je suis dans un groupe de Twinkle. J'ai appris ce que c'était de Twinkle. C'est quoi du Twinkle ? Rido c'est tu sais quand ils font avec la guitare. Des genres de swipes. Genre le punk tu vois un peu punk californien on va dire. Ah la sueste. Le punk à roulettes. Pour être très sale. C'est pas des petits gâteaux américains les Twinkle ? Sûrement oui. Pas possible. Ça veut dire... C'est la dernière fois que tu prends la parole pour dire ça à toi. D'accord ouais. Et toi Poum alors j'ai cru comprendre que c'est la première fois que tu étais au chant dans un groupe. Alors je hurlais comme un goret dans les groupes précédents. Mais ouais chant clair ouais c'est nouveauté. D'accord et pourquoi du coup tu t'es senti pousser des cordes vocales ? Non non en fait j'ai eu un groupe de folk et moi entre temps we are the sons of Auvergne. Avec des gens qui faisaient que du hardcore on a voulu faire un truc un peu plus calme. Et j'avais commencé à faire des petits bacs et tout ça me plaît bien. Et puis du coup dans ce groupe là ouais j'avais envie d'essayer. Puis finalement je kiffe bien donc on va essayer de pousser dans ce sens là. On garde quand même des vieux hurlements de gorée en fond parce que c'est quand même notre ADN. Bien sûr on a des backings de fou. Et bah on va pouvoir en juger et vous aussi chers auditeurs et chères auditrices. On dit auditrices en premier normalement si on est galant mais je ne le suis pas. Donc on va déjà se faire une idée avec le premier morceau Two Kids. Et justement c'est ce morceau là où il y a un magnifique clip. On en reparlera plus tard. The Great Montana Collapse avec le morceau Two Kids. Qu'est-ce qui vous est passé à arriver les gars ? Pourquoi être si violent ? Pourquoi tant de haine ? On a commencé tout doux en faisant de la folk il y a 25 ans. Non je déconne bah non on a commencé tout de suite dans la violence. Oui on a toujours fait ça. Donc on a continué. C'est vrai qu'exprimer la douleur et la violence ça a toujours été notre truc depuis 25 ans. Donc on continue en fait à faire ce... Ça nous permet d'être gentil dans la vraie vie. Vous êtes déjà passé par les copains, l'association Hardcore United ? Eh ben écoute ça va le devenir parce que moi je ne les connaissais pas. Et nous on est en train de monter un projet d'assaut d'Orga de Concert avec pas mal de monde. Bon qui est un peu en stand-by pour le moment mais ça devrait se dégivrer en mars-avril. Et j'ai notamment été mis en relation avec ces sympathiques gens par notre ami France qui fera partie du projet et qui est aussi dans Hardcore United. C'est un plaisir de voir tout ce qu'ils font en tout cas quoi. Ils font énormément de choses. Ils refont encore d'ailleurs un truc vendredi. On en parlera en fin d'émission parce qu'ils se bougent et c'est compliqué de... Ça fait plaisir. C'est compliqué de faire tourner des groupes et surtout de ramener du monde sur un registre, un style musical. Ah bah sur une niche comme ça ouais. C'est compliqué. La niche métal c'est complexe ouais. Carrément ouais. Oui parce que si on parle de métal ou du par exemple Rising Fest où il y a beaucoup de monde en fait. C'est beaucoup du heavy. Mais c'est du heavy ouais. Ouais et puis il y a du monde et pas tant que ça. Moi j'ai déjà fait. Il y avait des très grosses têtes d'affiches et je pense notamment à... Merde c'était comment Dragon... Bref. Dragon Force ? Non 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 c'était... Dragon Force j'y serais allé putain. Ça me reviendra tout à l'heure. Mais c'était vraiment impressionnant quoi. Et aussi Animal Eyes de Lyon qui joue d'ailleurs je crois vendredi à l'univers. Je vous invite à aller voir c'est vraiment... C'est heavy metal ça chante en français mais ils sont tout jeunes. Ça déboîte quoi c'est génial. Ils ont des styles magnifiques. Ouais. T'as croisé Liche qui t'en a parlé toi non ? Non pas du tout. J'ai juste vu les trucs de l'univers mais ils sont trop stylés. Ouais non mais c'est vraiment c'est très très bon. Tiens j'entends que ça place des dates de concert. Mercredi prochain au Tannerie il y a Lot et Pan qui passent. Ah ouais. Il faut absolument y aller. C'est pas un mardi ça ? C'est un mercredi soir. C'est un mercredi ouais. Lot avec le sémillon Florian Chal une légende de la scène. C'est pas le judo de tes enfants là ce mercredi soir ? Si mais c'est plus tard je pourrais y aller. Bon voilà en tout cas je voulais revenir à ce morceau que vous venez d'écouter. Le morceau Two Kids. Et ce clip comment ça s'est passé ? C'était pas dans le cadre de Last Disorder ? On l'a fait ouais avec Francesca de Last Disorder qui est la personne la plus gentille du monde je pense. On t'aime Francesca. On t'aime fort. Et on avait envie de faire un clip. On n'a jamais fait de clip en 20 ans. Mais je pense que là on a compris que c'était un peu indispensable si on voulait se faire découvrir à peut-être 2-3 personnes de plus que d'habitude. Et quel clip notamment dans, je sais pas si tu l'as vu Tommy ce clip, c'est dans l'église de Saint-Philibert. On a publié aujourd'hui une vidéo, Stéphane Berne est passé à Dijon pour soutenir la réfection de Saint-Philibert aujourd'hui. Ouais ouais j'ai vu que Stéphane Berne a été appelé à... Exactement et nous comme on est avides de buzz, on a sauté sur l'occasion pour monter une vidéo. Parce qu'en fait Stéphane est devant l'église et débite son texte en disant qu'on va sauver l'église Saint-Philibert et nous on cale la vidéo du clip. C'est incroyable. Et pourquoi ils veulent la sauver d'ailleurs ? Parce qu'elle est abîmée de l'intérieur quoi ? En fait c'est une église où ils stockaient du sel avant. C'est ça ouais. Quand nous on a fait notre clip, les murs tombaient devant nous, s'effritaient, tu trichais une poutre. Même pas besoin d'effets spéciaux. On a failli mourir, on peut le dire. Plusieurs fois. Et donc on a fait ce clip avec Francesca qui était une belle carte de visite et on en a fait un deuxième avec notre ami Naps. Rappeur, batteur punk émérite. Le vrai Naps ? Non pas. Le rappeur de Marseille très connu. Non, Naps de l'Ancre. Un vrai Naps, une belle personne. Une belle personne à dire. Et avec qui on a fait un deuxième clip pour la dernière chanson de l'EP. On est très content de ces deux clips qui nous permettent quand même d'avoir une bonne petite carte de visite. Ok, ouais, bah cool. Et ces derniers temps, il y a eu quelques concerts. On peut parler notamment du concert qu'il y a eu la semaine dernière. Autonnerie. Autonnerie, avec notamment les Kaminsky, que vous connaissez aussi les Cutting Corners. Si Ricardo était dans le studio, il entendrait ce qu'on dit. Mais oui, voilà, avec les fameux Kaminsky. Égo public. Égo public, ouais. Ouais, de très gentilles personnes. C'est des légendes du punk lyonnais. Donc des gars qui jouaient dans Burning Heads, Sixpens, tout ça. C'est ça, ouais. Et qui étaient vraiment adorables. On a passé une pire soirée. C'était vraiment cool. Et puis, bah voilà, de toute façon, on va le redire. Mais on ne mesure pas notre chance d'avoir les tanneries à Dijon. Nous, on est habitués. On y va depuis qu'on a 15 ans. On y va tout le temps. Mais on s'en rend compte, en fait. Nous, quand on a tourné jusqu'en Pologne, en Lituanie, on nous parlait de Malocard. On nous parlait des tanneries. Enfin, c'est vraiment un lieu exceptionnel. Et il faut le chérir. Et il faut vraiment continuer à soutenir ce truc, quoi. Et je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas et qui ont une image de tout ce qu'on leur raconte. Carrément. Toujours aujourd'hui en 2020. Et c'était la même chose il y a 20 ans. Aujourd'hui en 2020, t'as dit ? Trois. C'est un endroit de culture. C'est un endroit où on y fait des concerts. Il n'y a aucune horreur qu'on peut vous raconter. C'est un endroit merveilleux. Venez aux tanneries. C'est ouvert à tout le monde. J'ai encore des collègues qui m'en ont parlé, genre, hier. Et qui disent, moi, mon enfant, je n'ai pas envie qu'il aille là-bas. J'étais là, mais tu ne te rends pas de monde. C'est des clichés sur clichés. C'est un endroit culturel énorme. Il y a plein de choses à découvrir. Et il n'y a pas de... Tu ne vas pas t'asseoir sur une seringue. Tu vois ce qu'ils pensent, les gens. C'est un truc de dingue, quoi. Quand t'as des groupes mondiaux qui viennent jouer, souvent en France, ils font une date à Paris et une à Dijon. Mais clairement, des groupes alternatifs, c'est ça. Il y a eu des trucs de fous. Bref, on va revenir un peu plus sur un autre groupe international qui est The Great Montana Collapse, en devenir. C'est gentil. Et du coup, aussi, ce concert du 9 février à la vapeur. Et je voudrais bien un petit retour de ça. Comment ça se passe quand on fait du hardcore dans une salle auquel on ne s'attendrait pas à en avoir ? Et niveau retour, tout ça ? Écoute, on a été invité pour ouvrir, pour regarder les hommes tomber. Super expérience. Que des bons retours. On est toujours un peu frileux, nous, de jouer dans des smacks parce que ce n'est pas vraiment notre terrain de jeu habituel. Et les expériences de smacks qu'on a eues, c'est toujours un peu plus froid, c'est toujours un peu plus compliqué. Bon, t'as un bon son, t'as des belles lumières. Mais nous, on joue plus souvent par terre, au milieu des gens, que sur scène. Donc, c'est... Non, mais franchement, super expérience. Bonne rencontre avec le groupe d'après, qui était plutôt cool. Enfin, voilà. Et puis, vraiment, des bons retours des gens, surtout. Alors, après, nous, on a une musique qui n'est pas facile à appréhender. On le voit direct. Enfin, tu nous fous entre Kaminsky et Go Public l'autre jour. Tu regardes les gens quand tu joues. Tu sais, il y en a peu qui bougent la tête, mais au final, tu finis de jouer. Les gens, ils disent qu'ils ont pris la claque ou ils ont kiffé. Mais, enfin... Voilà, avec Regarde les Hommes tombés, c'était plus raccord, j'ai envie de dire. Après, l'expérience en elle-même, en tant que personne ou en tant que musicien, t'arrives dans une salle comme ça où, en fait, la différence, c'est que t'es super bien accueilli. C'est ça, t'es accompagné. T'es hyper bien accueilli, t'es hyper bien accompagné. Il y a des mecs qui gèrent, voilà, les micros. Il y a des mecs qui gèrent tout. On n'est pas habitués à ça, nous, c'est le luxe, c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, il y a quand même un gros travail qui est fait. On a aussi la chance d'avoir la vapeur, c'est qu'ils accompagnent beaucoup de monde et ils sont dispo pour beaucoup de gens. Notamment, j'ai des potes qui font de la musique cajins et ils ont encore fait un petit accompagnement vocal dans la semaine dernière. Bref, on va s'écouter deux morceaux de suite de The Great Mountain Collapse. EP qui s'appelle comment déjà ? Every Dusk, Every Down. Ok. Tu vas me laisser dire Every Down. Vas-y, on le refait. Every Dusk. Every Down. Waouh. Fucker. Ça se voit que ça a été travaillé. Eh ben, on va s'écouter maintenant tout de suite le morceau The Smell of Tarch, suivi de The Mountain. C'est écrit de Damien qui traîne à la fin, c'est parfait. The Mountain, The Great Montana Collapse. Pour les gens qui nous rejoignent pour les 4 minutes qui restent, les 3 minutes qui restent de l'émission, les agités locales, émissions locales, on présente des groupes locaux. Ce soir, deux groupes Dijonais, The Cutting Corners et The Great Montana Collapse. Et puis voilà. Donc, je vais faire un petit topo sur les lives, sur ce qui se passe dans la région Dijonais. Ce vendredi, on a Atma au Bistrot de la Seine. On a quoi d'autre ? On a samedi, on a une soirée Hardcore United avec les copains d'Hardcore United. Ce sera au Deep Inside. Il y aura ce samedi, les 10 ans du réseau Open Mic. Mais je pense qu'ils en parleront haut à l'émission du réseau. Il y aura aussi, c'est un peu plus loin, mais vous connaissez le café, l'associatif de La Forge ? C'est à La Tanière, je vous invite à y aller. C'est vraiment un endroit superbe. C'est dans quel coin, ça ? C'est La Tanière. Tu prends ma Google Map et tu te démerdes. La Tanière, voilà. C'est vraiment génial. Tu traverses le village et il n'y a que des mecs en Saroëlle ou avec des crêtes. C'est les noms ? Ouais, j'avais été voir Picon, mon amour, et Maggie Ball. Et c'était une soirée mémorable. Tu finis dans la salle des fêtes du village, juste à côté pour ceux qui veulent éterniser la soirée. C'était assez dingue. Il y a aussi ce week-end, vendredi, le The Bayou, musique Cajun, au Deep Inside. C'est à 21h. Et il y a demain, à ne pas manquer, à La Ténome, les Cutting Corners qu'on recevait ce soir. Et on rappelle la prochaine date de The Great Montana Collapse ? Je vais juste te dire celles qui sont dans le coin. Je le 12 mai à Nevers et le 16 juin à Besançon. Ça bouge à Nevers, il y a des très très bonnes, il y a des super belles personnes et des chouettes lieux. Il y a plein de super groupes et il y a plein de belles petites scènes, ouais. Carrément en dehors du Café Charbon. Mais ouais. Donc, on va... Merci à vous, les gars, d'être passés, d'être venus, d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'accueil. Merci, les Cutting Corners. Merci au Great Montana Collapse. On va se quitter en beauté avant que The Zombie and Unicorn Radio Show n'arrive. On va se quitter avec le morceau Still Dancing. C'est celui actuel que l'on passe ? Still Standing. Still Standing, excuse-moi. Still Dancing, c'est sympa aussi. Ça passe. Et c'était les adjectives locales. Il nous reste 30 secondes. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Salut. Au revoir.